bonsoir à tous donc ce soir on va voir un peu les différentes méthodes pour démarrer un OS en général donc tout d'abord je vais me présenter rapidement donc moi j'appelle Camille Écuyer donc je suis en Hapita 2014 je suis donc en Gistre donc comme Maron le disait donc je suis pas au LSE donc ce qu'on va voir aujourd'hui on va commencer par une intro avec le BIOS ensuite on va voir son successeur qui est donc l'UEFI et ensuite on va voir ce qu'on peut faire avec ça donc c'est à dire comment on va booter un kernel Linux et voir après comment on va booter un kernel multiboot donc le BIOS bon un petit rappel rapidement donc le BIOS c'est la première couche logicielle qui va être démarrée juste après donc le démarrage du PC donc c'est apparu dans les années 75 enfin en 75 en fait avec l'OS CPM donc mais c'est apparu comment dire plus concrètement c'est arrivé avec le avec les premiers IBM PC en 1981 et du coup depuis cette date là en fait c'est utilisé tous les jours enfin tous les PC donc grand public et donc aujourd'hui donc là on peut voir déjà le BIOS il a un peu plus de 30 ans donc on va voir un peu les soucis que ça engendre et du coup on va voir en se remplaçant l'UEFI par la suite donc typiquement un ordinateur commence à se passer quand il démarre donc on va appuyer sur le bouton tout d'abord il va exécuter du code qui est en Rome donc c'est à dire le code du BIOS et il va effectuer ce qu'on appelle un poste donc un poste en fait c'est on va initialiser tous les tous les périphaliques et le but c'est aussi de vérifier si tous les composants sont bien là donc c'est à dire la mémoire tout ce qui est par exemple mémoire vive on va vérifier que tout ça c'est là donc là initialisation ça se situe ici le but c'est de donner la main à l'étape supérieure au MBR donc en fait comment ça va se passer le but c'est donc de trouver un device qui va être bootable donc pour ça ce qu'on va faire on va charger le premier secteur de ce device et on va donc regarder les deux derniers octets qui sont situés à la fin donc là on se situe toujours ici on va regarder les deux derniers octets de ce secteur et s'ils correspondent bien à donc 55 AA ça veut dire qu'on a un secteur qui est bootable donc à partir de ce moment là on va pouvoir continuer avec ce périphalique qui est typiquement un disque dur et on va donc jumper à l'adresse 7C00 l'adresse à laquelle on a chargé le premier secteur donc ensuite typiquement ce qui se passe donc là en fait c'est notre book loader qui va s'exécuter et le but c'est donc de donner la main au kernel par la suite donc les kernels donc là on va voir ça après mais globalement ce qu'il peut faire c'est commencer par s'initialiser avec certains services du BIOS on va revenir dessus tout à l'heure et par la suite donc il va continuer à s'exécuter pour finir l'initialisation le MBR donc c'est la structure dont je vous parlais tout à l'heure qui est donc en fait le premier secteur de notre disque dur ce qui nous va nous intéresser nous concrètement ça va être cette partie là donc la partie qui va contenir le code qu'on va pouvoir exécuter mais il y a d'autres trucs qui peuvent être intéressants c'est par exemple la table de partition du disque dur et aussi la signature du MBR donc 55AA dont on a parlé tout à l'heure ensuite pour le développeur comment ça va se passer le BIOS concrètement ça va donner une première abstraction pour le logiciel donc en fait nous on va arriver on va pouvoir utiliser ce que fournit le BIOS donc déjà il faut savoir le code du BIOS ça tourne en 16 bits ça pose un réel problème dans le sens où en 16 bits on est limité à 1 méga 1 mégaoctet de mémoire disponible du coup donc là on se rend directement compte que par exemple ça va être difficile de charger un kernel un kernel Linux en 64 bits ça fait difficilement moins d'un mégaoctet donc là on peut se rendre compte déjà qu'il va y avoir quelques petits soucis on va revenir dessus tout à l'heure du coup la plupart du code qui va être écrit ça va être donc du code en assembleur le BIOS va permettre d'accéder assez simplement en fait à la plupart des équipements qui sont disponibles sur le PC donc c'est à dire par exemple l'écran tout ce qui va être clavier donc par exemple on peut choisir un OS au démarrage et aussi au niveau des disques ça c'est plutôt bien simplifié donc c'est assez pratique aussi on va donc utiliser l'appel du BIOS pour détecter la quantité de mémoire disponible et les différents types de mémoire qu'on va avoir et tout ça en fait pour accéder au service du BIOS en fait on va passer par un système d'interruption en fait quand on va arriver on arrive dans un environnement qui est vraiment vide donc là tout à l'heure on a vu qu'on avait 440 octets pour mettre notre code au démarrage donc on va mettre du code mais aussi des données donc là on n'a aucune libre évidemment il va falloir qu'on mette en place une stack et qu'on mette en place aussi tous les registres correctement pour qu'on puisse continuer l'exécution et là on va pouvoir mince l'idée ça va être de garder donc bien en mémoire le mapping qu'on va avoir donc en fait ça c'est les 1 mégas auxquels on peut accéder le truc c'est que déjà ici on va voir que ça c'est pas, enfin on va pas pouvoir l'utiliser pour nos besoins donc en fait ici on voit qu'on a l'interrupt vector table en fait ça va être des données qui vont permettre d'utiliser les services du BIOS via les interruptions ensuite on a quelques données qui peuvent être utilisées par le BIOS ensuite tout ça 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 va être ce qu'on va pouvoir utiliser à peu près librement pour disposer de notre code donc l'idée il va falloir bien garder en mémoire où est-ce qu'on va positionner notre code parce qu'en fait ce qu'on peut faire c'est par exemple on va mettre notre notre partie exécutable ici on peut mettre aussi des données ici ensuite il faudra qu'on mette en place une stack à un endroit et aussi par exemple on va choisir un endroit qui va permettre de charger l'OS ou bien tout simplement un buffer qui va permettre la lecture ouais juste la lecture ensuite donc typiquement les bootloaders le design qu'ils ont en général en fait donc là on a vu déjà que sur ce secteur là on va avoir 440 octets disponibles pour notre code donc là on va 440 c'est vraiment les tout donc l'idée en fait c'est que donc cette partie là ce qu'on appelle le stage 1 va en fait charger un autre bout de code qu'on va appeler donc le stage 2 qui est souvent situé juste ici en fait sur les secteurs suivants en fait l'idée c'est que quand vous allez formater quand vous allez partitionner votre disque le logiciel de partitionement va réserver quelques secteurs au démarrage du disque excusez moi je... vous voyez bien sur ma gauche c'est bon ? ouais bon je vais essayer de bouger un peu quand je vais l'expliquer donc donc là on a quelques secteurs qui sont disponibles on va donc pouvoir les utiliser directement pour notre bootloader pour mettre notre code donc l'idée c'est de charger ça via le stage 1 après on a aussi d'autres systèmes comme Grub ils utilisent un stage donc intermédiaire qu'on va appeler le stage 1.5 en fait l'idée c'est que ici ce qu'on va mettre ça va être du code qui va permettre de gérer un file system directement donc on va pouvoir charger la suite donc le stage 2 directement sur un système de fichiers existant sur le disque dur et ce qui arrive souvent aussi enfin ce qu'on est presque obligé de faire en fait c'est quand on va charger donc l'OS puisqu'on a vu tout à l'heure qu'on n'avait pas assez d'espace pour charger l'OS en mémoire ce qu'on va faire c'est qu'on va passer en mode 32 bits pour en fait en mode 32 bits on va avoir l'accès quasiment enfin suffisant en mémoire pour faire ce qu'on a besoin et du coup on va devoir repasser de temps en temps en 16 bits pour pouvoir utiliser les fonctions du BIOS parce qu'on ne peut pas les exister en 32 bits du coup voilà donc globalement pour le BIOS maintenant on va passer à l'UEFI qui est le système remplaçant du BIOS donc un petit historique rapidement donc en 2001 en fait Intel a sorti ces nouveaux processeurs Iternium qui est en fait un processeur qui est full 64 bits donc c'est à dire en fait il ne peut pas du tout exécuter de code 16 bits le problème ici c'est qu'en fait le BIOS nous c'était forcément enfin c'est toujours du code 16 bits donc il va falloir trouver une alternative qui est donc l'UEFI donc Intel a d'abord travaillé là-dessus tout seul ça s'appelait l'UEFI et ensuite l'UEFI a été reprise par un forum le Unified UEFI Forum qui contient en fait qui... mince dont la plupart des grands du marché peuvent contribuer ensuite donc en 2009 aussi on a un truc intéressant ce qu'on peut remarquer c'est dans l'aspect... en fait on a ajouté dans l'aspect UEFI une partie concernant l'architecture ARM donc on va voir tout à l'heure mais... comment dire... ça permet en fait l'UEFI c'est pas uniquement sur le X76 et ça essaie de s'étendre un peu sur les autres plateformes donc voilà on a vu que le BIOS c'est un peu vieux c'est pas forcément pratique d'utilisation donc on va donc utiliser l'UEFI et en fait quand on va arriver dans notre environnement l'environnement sera déjà initialisé en 64 bits ou en 32 bits en fonction du système on va pouvoir développer en C l'UEFI ça fournit un framework assez intéressant on va revenir tout à l'heure dessus ça va loader directement un programme au format PE donc PE c'est pour portable et executable c'est le format des binaires sous Windows donc là contrairement à tout à l'heure on avait juste un morceau de code qui était utilisé au démarrage là on a carrément un format de binaire ensuite le Secure Boot c'est une feature qui est assez intéressante dans le sens où en fait le but c'est ce qu'on va faire c'est qu'on va signer notre bookloader ou notre chargeur d'OS par une entité de confiance donc telle que Intel ou Microsoft et en fait au démarrage de l'OS enfin au démarrage du PC ce qu'on va faire c'est qu'on va vérifier que la signature est bien correcte donc pour éviter que n'importe qui fasse n'importe quoi avec notre loader et donc on peut parler aussi rapidement l'UFI fournit une stack TCPIP donc ça peut être assez intéressant ça donc le but global de l'UFI en fait c'est vraiment d'uniformiser et de créer une couche d'abstraction entre le firmware et l'OS concrètement pour l'utilisateur l'utilisateur va pas y avoir d'impact direct sauf par exemple on peut voir ça ça c'est un BIOS EFI donc c'est déjà un peu plus sexy que ce qu'on avait l'habitude de connaître avant avec le BIOS sinon donc là je vais parler rapidement de ReFind donc c'est donc un bookloader qui est un bookloader EFI donc à part l'aspect Kiku qui permet de présenter directement les différents OS disponibles ce qui est assez pratique en fait c'est qu'il va directement gérer via l'UFI différents file systems et du coup lui ce qu'il va faire c'est qu'il va chercher en fait sur tous les périphaliques disponibles des OS qu'il va pouvoir démarrer et il va vous les proposer directement donc une fois que vous avez installé ça vous pouvez directement charger votre OS à peu près donc globalement l'UFI aujourd'hui c'est pas mal répandu donc je sais pas si vous avez acheté un PC récemment mais en gros il y a de fortes chances que vous ayez un firmware d'UFI dessus et sinon aussi c'est beaucoup présent sur les Macs de chez Apple donc la spécification UEFI qui est utilisée c'est la 1.10 donc c'est celle qui a été développée par Intel à la base et par contre c'est seulement en 32 bits sur Windows c'est disponible depuis Vista avec le size pack 1 mais seulement en version 64 bits et sous Linux donc en fait si votre kernel est compilé sans les options d'UFI on va pouvoir charger le kernel avec un bookloader ou sinon directement avec le Fistab donc ça on va revenir dessus tout à l'heure les NVRAM en fait c'est un espace de stockage dans lequel vous allez pouvoir mettre des variables donc pour pouvoir stocker vos variables ces variables vont servir notamment à démarrer le système d'exploitation donc vous pouvez par exemple mettre directement le chemin vers votre système d'exploitation et grâce à ça il va pouvoir démarrer directement dessus vous pouvez choisir aussi lors de démarrage et ce qui est assez sympa c'est que c'est directement accessible en user space c'est à dire sous Linux vous avez un petit module qui va gérer ça et vous pouvez directement accéder, lire et modifier ces variables sous Linux Au niveau du process de boot donc comme tout à l'heure on a toujours la phase d'initialisation de la plateforme ensuite en fait ce qu'il va se passer c'est que l'UFI va gérer les tables de partition et les file systems donc lui concrètement en fonction de ce qu'il va avoir dans les variables NVRAM soit il va essayer de charger ce qui est présent là ou sinon par défaut il va essayer de charger ce qu'il va trouver ici qui est donc le bootloader qui va être utilisé par défaut donc je vais passer sur la suite concrètement pour créer un disque bootable c'est ultra simple vous avez juste à créer une partition en FAT32 en fait FAT32 c'est le type de file system qui va être supporté par défaut dans l'UFI après vous pouvez étendre avec des drivers pour d'autres types de file system donc global souvent ce qu'on fait on va continuer en FAT32 et ensuite vous avez juste à placer donc votre bootloader ici et donc il va le charger tout seul l'avantage ici c'est qu'en fait on va pas avoir besoin d'utiliser le MBR comme ce qu'on avait vu avec le BIOS et donc on aura pas besoin de faire d'accès assez bas niveau sur le périphérique et ce qui est surtout intéressant en fait c'est qu'on va pouvoir avoir un disque qui va être compatible qui va pouvoir booter via le BIOS mais aussi via UFI puisqu'on a aucune collision un programme UFI qu'est-ce que c'est ? donc comme je disais tout à l'heure c'est un programme PE donc format sous Windows ce format là contient un champ qui est donc subsystème qui va en fait définir le type d'application donc sous Windows ça peut être par exemple soit une application en console soit une application en graphique ou soit un driver donc nous ici on va pouvoir distinguer trois types d'applications différentes ça va être d'abord une application UEFI standard qui peut être par exemple un shell, un éditeur de fichiers ou un chargeur d'OS ensuite on a aussi deux autres types qui sont donc les drivers donc je vais vous expliquer tout de suite la différence entre ces deux types de drivers en fait ce qui va se passer au démarrage c'est que en fait le UEFI va mettre en place un certain nombre de structures de données il va mettre en place tout son code dans la RAM et le truc c'est que en fait on peut voir UEFI comme un petit système d'exploitation si vous voulez et du coup quand il va il va être en place plein de trucs mais quand l'OS aura pris la main il aura plus besoin de tout ce qui a été mis en place donc l'idée ce qu'on va faire c'est qu'on va différencier ce qui pourrait être utile une fois que l'OS aura démarré de ce qui ne sera pas utile quand il sera démarré donc tout ce qui ne sera pas utile comment dire une fois que le chargeur d'OS aura fini de faire son travail il va appeler Exit Boot Services qui en fait va appeler donc le code UEFI qui va libérer toute la mémoire et toute la mémoire qui a été utilisée pour qu'elle soit disponible pour l'OS donc quelques types de Boot Services on a la gestion d'événements de timers d'allocations mémoires donc ça c'est assez sympa parce qu'en fait dans le BIOS c'était vraiment à nous de nous démerder avec notre mémoire alors que là on a déjà un allocateur qui va jouer la mémoire pour nous ce qui est plutôt sympa voilà et sinon au niveau des runtime services donc là il y a moins de trucs c'est moins c'est un peu moins intéressant donc on a la gestion des variables c'est à dire qu'en fait le code qui va gérer la gestion des variables au démarrage sera toujours disponible quand l'OS sera booté et c'est pour ça qu'en fait on peut faire une interface sous Linux par exemple qui permet d'accélérer ces variables donc là je vais présenter rapidement une petite feature des spec EFI qui est assez spéciale en fait les spec EFI prévoit l'utilisation d'une machine virtuelle et définit aussi tout son bytecode donc en fait l'idée comme je l'ai dit tout à l'heure c'était vraiment d'avoir enfin que l'EFI qui fournissent une interface assez généraliste du coup en faisant ça chaque architecture différente pourra donc gérer l'EFI correctement je présente aussi TianoCore rapidement donc en fait c'est un projet qui va fournir différents trucs notamment un SDK qui va vous permettre de commencer à développer un petit peu en UEFI et ça fournit aussi une implémentation d'un firmware EFI un firmware comment dire une implémentation de référence d'un firmware EFI donc ce qui peut être utile par exemple c'est d'utiliser cette implémentation cette implémentation sous QEMU pour commencer à pour avoir toute l'interface EFI qui n'est pas fournie par défaut actuellement avec QEMU donc sinon pour développer quand on va développer quand on va développer sous Linux ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser GCC le petit souci en fait c'est que l'ABI utilisée pour Linux n'est pas la même que celle pour UEFI donc en fait c'est à dire que par exemple quand on va appeler une fonction les passages d'arguments ne seront pas les mêmes et les registres qui seront sauvegardés ne seront pas forcément les mêmes non plus donc ce qu'on va faire on va donc devoir utiliser des wrappers et ces wrappers vont être fournis entre autres par le UEFI donc le UEFI en fait ça va fournir aussi des headers et ce qui est assez intéressant aussi une petite bibliothèque en plus qui permet de faire 2-3 trucs pour s'abstraire encore un petit peu de ce qu'il fournit par l'UEFI donc donc là je vous ai mis un petit main un petit main UEFI donc là ce qu'on peut voir déjà ce qui va être intéressant c'est ça c'est donc un pointeur sur une structure et cette structure elle va contenir un peu tout ce qui va être intéressant pour continuer donc concrètement elle va contenir des pointeurs sur fonctions en fait qui vont permettre par exemple d'accéder à la console d'accéder à tous les goûts de services et aux runtime services ensuite donc là je vais vous montrer rapidement un petit un petit hello world qu'on peut faire en UEFI donc là la première version c'est une version qu'on peut faire sous Windows avec le SDK de fourni par TinoCore là quand on peut le voir donc on va utiliser directement un pointeur sur fonction pour appeler notre fonction par contre sous Linux on va utiliser un wrapper donc c'est déjà beaucoup moins c'est déjà beaucoup moins sexy ce qu'il va falloir faire c'est passer en plus le nombre d'arguments qu'on a sur notre fonction et la plupart des fonctions UEFI en fait marchent avec un système pseudo-objet si on peut dire je sais pas si vous voyez bien le code là ça va ou ça va ok donc là on peut voir on a un système pseudo-objet on va repasser en fait l'objet qui va gérer l'affichage sur la console et sinon plus simple donc comme je dis tout à l'heure le UEFI va nous fournir une petite libre et du coup on va pouvoir l'utiliser directement pour faire un print donc maintenant on a vu enfin jusqu'ici on a vu ce qui était disponible pour pouvoir abouter un OS maintenant on va voir un peu comment ça va se passer concrètement avec un kernel Linux donc à l'origine le kernel Linux sous l'IS86 donc déjà je précise tout de suite je vais parler que sous l'IS86 à l'origine on utilisait une disquette pour démarrer le kernel et le bootloader était directement intégré au kernel donc donc le bootloader était directement intégré au kernel et aujourd'hui on doit utiliser un bootloader on utilise le kernel doit utiliser aussi ce qu'on appelle un itramfs on appelle aussi un itrdd ou un module le fait c'est un fichier qui va contenir un genre de file system en fait qui va être utilisé au démarrage du kernel pour finir son initialisation pour faire des choses qu'on ne peut pas faire directement en kernel space donc ce qui est intéressant là c'est qu'on va avoir quatre points d'entrée pour démarrer le kernel on va commencer tout de suite avec le non juste après bon je vais passer sur l'histoire des protocoles donc ça c'est le based image ça va être l'image qui va représenter notre kernel c'est l'image qu'on va essayer de démarrer en fait donc ce qui va être intéressant ici c'est la partie cette partie là en fait la based image on peut la diviser en trois en trois parties la première partie ça va contenir du code en 16 bits donc ça va être le point d'entrée qui va contenir le point d'entrée en 16 bits mais qui contient aussi une structure de données qui pourra être utile pour le bookloader et qui devra être remplie par le bookloader aussi ensuite là on va avoir l'étape suivante donc là c'est du code en 32 bits et le but de cette partie là ça va être de décompresser la partie suivante qui est compressée et ensuite va donc sauter sur cette partie là donc jumper sur la partie qu'il a décompressée donc là on va utiliser une structure qui s'appelle donc ctpader en fait ce qu'on peut trouver intéressant dans cette structure donc elle est fournie directement comme je disais tout à l'heure juste ici ce qui va être intéressant dans cette structure c'est qu'on peut avoir par exemple la version du protocole de démarrage la version du kernel et aussi donc ce qu'on va devoir lui fournir ça va être notamment l'adresse à laquelle on a chargé l'initram fs parce que ça ça va être le boulot du bookloader de charger l'initram fs au préalable ça va fournir aussi enfin on va pouvoir fournir via cette structure la command line du kernel et un petit truc sympa aussi c'est qu'on peut lui fournir des hooks donc c'est à dire on va lui fournir un pointeur sur fonction qui va porter sur notre propre code et ces codes pourraient être exécutés soit juste avant le passage en 32 bits soit juste après donc si on a des petits trucs à faire c'est un bon moyen de le faire une fois que le kernel Linux a démarré donc le code 16 bits son but ça va être surtout de faire de l'initialisation et de remplir aussi donc la structure boot params en fait cette structure elle va contenir par exemple entre autres tout ce qui va concerner la mémoire donc le mapping de la mémoire qui est disponible en fait là le principe c'est que chaque étape sur chaque étape on va remplir une structure de données qui va être passée à l'étape supérieure et à l'étape supérieure on va pouvoir réutiliser cette structure de données pour continuer à avancer l'idée c'est qu'en fait si on fait ça par exemple la détection de la mémoire en mode 16 bits c'est qu'on ne peut que le faire en fait en mode 16 bits via les appels du BIOS donc on fait ça tout de suite histoire qu'on n'ait pas besoin de retourner en mode 16 bits par la suite donc une fois qu'on a fini en mode 16 bits on va donc jumper sur la partie en mode protégé donc là rapidement on on remplace une gdt, une idt et ce qu'il faut pour l'étape suivante là maintenant je vais parler d'un truc un peu plus intéressant c'est le fistab en fait le fistab ça permet de démarrer un kernel linux directement à partir d'un firmeur EFI donc l'idée ça va être de modifier en fait au moment l'idée ça va être de modifier un peu l'image donc la bzimage et d'en faire un fichier qui sera compatible avec un système EFI donc comment dire donc ce fichier sera donc chargé par le système EFI et il va donc le fistab va donc se charger de faire tout ce qui a été tout ce que j'expliquais en fait au préalable c'est à dire donc détection de la mémoire tout ça alors ce qui est intéressant là en fait c'est que la détection de la mémoire on va pouvoir le faire directement avec les services de l'EFI et donc on va remplir les structures nécessaires une fois qu'on a fini d'initialiser tout ça on va pouvoir appeler donc la fonction je vais juste oublier un petit truc sur la command line en fait du kernel on va pouvoir lui passer c'est comment dire on va lui passer un interdit égal un pass et en fait le fistab va se charger lui-même de charger l'intramfs via les services fondis par l'EFI donc ça c'est plutôt pratique du coup on a pas besoin de s'embêter à charger ça nous-mêmes avec un bootloader une fois que tout ça c'est fini donc on appelle les petits boot services et ensuite on a plus qu'à jumper sur le code 64 bits donc maintenant là on a vu un peu comment ça se passait avec un kernel Linux donc c'est un peu le bazar quoi et du coup là on va voir une autre approche qui permet justement d'uniformiser un peu mieux le démarrage des OS donc là on va parler de la spécification multiboot qui est donc une spécification qui a été démarrée en 95 par des gens de GNU le but c'est vraiment de fournir une interface qui soit qui soit disponible pour tout enfin comment dire le but c'est de fournir une couche d'abstraction entre le bootloader et l'OS de telle sorte que si on veut écrire un OS on a juste à on n'est pas besoin de s'embêter à écrire un bootloader et on pourra prendre directement le pardon on pourra directement prendre un bootloader multiboot donc c'est d'ailleurs assez conseillé si vous voulez commencer à écrire un petit kernel qu'on ne peut pas vous embêter à faire le bootloader donc la spécification gère aussi tout ce qui est modules donc c'est à dire le bootloader va devoir charger au préalable les modules et les passés au kernel donc toutes ces informations là vont être passées dans des structures donc il y a deux structures principales donc la première, le multiboot header c'est une structure qui va être définie dans l'image de votre kernel et en fait cette structure va contenir un magic number qui est propre au multiboot et l'idée ça va être que le kernel il va donc chercher dans votre image ce magic number et à partir de là il va pouvoir récupérer des informations donc par exemple on a quelques flags qui vont permettre au kernel enfin qu'on dirait la personne qui va écrire le kernel va définir des flags pour dire ce qu'on a besoin ou non pour continuer à marcher correctement et au niveau du bootloader ce qu'on va devoir fournir c'est la structure multiboot info donc là on va encore repasser toutes les informations de mapping mémoire aussi la command line du kernel on va la passer via cette structure et aussi tout ce qui concerne les modules voilà donc globalement je peux vous donner rapidement mes impressions sur ces deux systèmes donc déjà si vous voulez commencer à développer un bootloader pour le BIOS ce qu'il va falloir en faire déjà c'est savoir maîtriser un peu l'assembleur donc si vous ne savez pas il faut apprendre quoi et donc il y a des avantages quand même à passer par le système du BIOS donc par exemple tous les services du BIOS sont en général assez faciles à utiliser et concrètement pour compiler votre bootloader vous pouvez utiliser GCC c'est assez rapide vous ne pouvez pas avant de passer par quelque chose d'externe par contre ce qu'il faudra faire le problème aussi c'est qu'en fait on n'a pas une spécification concrète pour tout ce qui est BIOS donc souvent on se base sur ce qui existe c'est un peu l'anarchie quand même au niveau des spécifications des BIOS donc c'est pour ça que l'UFI est assez pratique au final car tout est bien défini avec les numéros de version des spécifications et par contre au niveau du développement en UEFI donc toute la doc est bien disponible par contre c'est des fois peut-être un peu verbeux et aussi par exemple juste pour ouvrir un fichier et commencer à le lire ça prend quand même pas mal de code au final pour faire juste ça ensuite donc rapidement je vous mets mon mail si jamais vous avez des questions après la conf ou quoi que ce soit donc j'ai mis un lien vers un dépôt c'est un petit projet que j'avais c'était de faire un petit bootloader qui puisse démarrer donc un Linux et un kernel multiboot je vous ai mis un petit lien aussi ça c'est assez sympa c'est un petit papier en fait qui va expliquer concrètement les bases du bootloader qu'est-ce qu'il doit mettre en place et qu'est-ce qu'il doit faire avant de passer la main au kernel donc c'est un peu vieux mais c'est quand même sympa pour donner une bonne idée ensuite je vous ai mis donc une spec donnée par Phoenix pour ses bios il y a quelques trucs de base qui peuvent être intéressants et 2-3 trucs sur le web